Bonjour Laetitia, bonjour Brigitte, bonjour Sophie, vous allez nous parler de la méthode pour être une femme comblée, donc prendre trois amants, quatre, cinq ? Peut-être, peut-être pas, non comme on est dans la semaine des saints, aujourd'hui nous sommes le 13 février et nous fêtons la sainte Béatrice. Béatrice est composée d'un préfixe latin, Béatrice. On est le 11 février, qu'est-ce qu'on nous raconte ? On est le 11 février, je raconte n'importe quoi. C'est pas grave, c'est samedi le 13, puisque la Saint-Valentin c'est dimanche. En fait c'est pour ça que je sais qu'on ne peut pas être le 13. Ben oui, moi la Saint-Valentin ça fait quand même partie ma fête, c'est ma fête la Saint-Valentin. Bon alors écoutez, on va dire qu'on est le 13 février. Si vous voulez, faisons un bon de deux jours, comme ça on est dans le futur. Bon alors pour cette sainte Béatrice, ce prénom est donc composé d'un préfixe latin, Béatus comme je vous le disais, qui signifie heureux ou comblé, et d'un suffixe. L'ensemble signifie littéralement celle qui apporte le bonheur. Alors dans notre prairie, on a une fascination pour le bonheur et la béatitude. Alors avec mes chères bergères et mes chers bergers, on vous a écrit une méthode de bouches expertes pour être une femme heureuse, combler et éviter peut-être l'embarras des délices de l'adultère. Eh gamine, j'ai quelque chose à te dire. Beaucoup de choses se déterminent lors de l'innocence impudique. L'influence de nos parents sera déterminante. On ne peut pas contrôler grand chose à cette partie très spéciale. Alors on vous souhaite que votre enfance ait été la plus douce possible lors des joyeuses colonies de vacances. Que vous furent les petites écolières, modèles ou les petites garces du fond de la classe. Vous étiez dans tous les cas le bijou d'amour de vos parents. Vous entrez ensuite dans la new generation, celle des secrets d'adolescente. Voici venu le temps des enquêtes sur les sens de la vie et le sexe défendu. Des premières vibrations sexuelles et chaleurs intimes. L'adolescence n'est pas chose aisée. On se demande si ma gueule vous plaît. On vit souvent un calvaire. Mais jeune fille, n'oublie pas ton père au vestiaire. Lui aussi pourrait te guider. Et ne prête pas trop d'attention aux photos scandales qui circulent sur les réseaux sociaux. Ce ne sont que des illusions fatales. La brigade des mœurs ne fera qu'intervenir à toi de t'en servir. Puis il est temps de devenir une fille sans voile qui se connaîtra davantage et on l'espère s'écoutera comme une diva. Se sentir haute et fière telles les bourgeoises de l'amour. Être l'exécutrice de son bonheur. Profiter des coulées d'amour à cœur ouvert. Que tu sois la dame pipi ou la fiancée de Dracula, tu seras dans tous les cas la belle d'un soir pour le bourgeois gentilhomme. Ne te mets pas le couteau sous la gorge pour les prédateurs de la nuit qui ne te promettront que des caresses infernales ou la soumission. N'oublie jamais que tu es une femme spéciale et que tu as tout pour jouir. N'hésite pas à t'octroyer de suprêmes jouissances dans tes parties fines qui te feront pousser des hurlements d'extase. Tu as le droit d'être une secrétaire sans culotte et de crier « je brûle de partout » pour t'adonner à quelques étreintes et les plaisirs fous. Allez chère bergère, rentre c'est bon dans la prairie des langues cochonnes. Et si tu veux savoir d'où on tient notre méthode, suivez mon regard une dernière fois. Ici, on fait tous les jours la maîtresse pour couple, autrement dit la sainte Brigitte qui nous invitera de bouche à bouche à jouir jusqu'au délire. Alors, vous ne l'avez peut-être pas repéré Sophie Peters, mais en tout cas, moi je n'ai pas compris tout de suite, je reconnais, mais j'ai assez vite saisi qu'en effet vous avez pris tous les titres de mes films. Voilà, une filmographie impressionnante et dans ce petit texte qu'on a écrit avec... Combien vous avez ? Une cinquantaine. Ah oui quand même. Il y a une cinquantaine de titres et je crois qu'on peut faire de très très belles histoires avec votre filmographie tellement elle est intense. C'est énorme. Alors voilà, je me suis permis cette petite création, c'était un petit cadeau, je me suis plantée sur la date, mais allons-y, gaiement, c'est pas grave, on est un peu dans le futur, dans deux jours. Ça c'est pas grave. Eh bien merci de cet hommage. Avec grand plaisir. Laetitia Pré, il faudra que je le réécoute en podcast. Ah oui, c'était très joli parce que ça rimait et c'était tout à fait délicieux à écouter. Vous aviez pas repéré, j'imagine. Non, moi j'écoutais la musique et d'ailleurs et le sens. Donc il y avait des sens très précis. C'est assez hallucinant justement parce que je me suis aussi inspirée du sujet que vous traitez aujourd'hui. Et c'est assez hallucinant d'avoir autant de titres de films qui peuvent se prêter à plein plein de sens. J'espère que ça vous servira mesdames. Oui parce qu'il y a un grand vent de liberté. Donc vos films étaient d'un appel à la liberté Bréchic. Moi c'est ce que j'ai entendu en tout cas de la liberté. C'est clair que j'ai plutôt joué des rôles de femmes libres et jouisseuses. Merci. Laetitia Pré en tout cas, merci beaucoup.